Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bonheur que la paix du Seigneur nous accompagne. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter à quoi ressemble l'étang du feu, le lac de feu, ou encore comment les gens l'appellent. Les gens l'appellent l'enfer, non ? Hum, si vous ne savez pas si l'enfer existe, ou à quoi ressemble l'enfer, dans cette vidéo, je vais vous donner ma dernière réponse à ce sujet, parce que je ne compte plus revenir là-dessus. A ce niveau de la compétition, je pense que nous devons être très bien informés sur ce qui se passe. ou ce qui arrive. Si vous ne savez pas à quoi ressemble l'enfer, ça c'est l'enfer. Si vous ne savez pas à quoi ressemble l'enfer, voilà. Si vous ne savez pas à quoi ressemble le lac de feu, voilà. Le souffle, tout, toutes les vilaines choses comptées en oscille dans la Bible depuis très longtemps, par rapport à la punition que le grand Dieu, lui de tout en puissant, réserve aux méchants. Voilà. Tout se trouve sous vos yeux. Si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, ne cherchez plus loin. Voilà. Voilà. Seigneur Jésus. Impétit de moi d'abord. Impétit de mes frères et ceux ici, 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 ensuite. Ta grâce. L'enfer est réel. Le paradis aussi. Donc, comme nous sommes là pour parler de l'enfer, on va se concentrer sur ça. Qu'est-ce qu'amènent les gens à l'enfer? C'est l'homme mauvais cœur. C'est le mauvais cœur de l'homme qui l'envoie à l'enfer. Il n'y a rien d'autre. Tu ne peux pas être passé par quatre chemins. Je ne peux pas passer par mille chemins. C'est le cœur dur des gens qui le conduisent à l'enfer. Qu'est-ce qui a été dit dans la parole de Dieu? Allez lire la Bible. Au temps de Noé. Au temps de Noé, que s'est passé? Ce que s'est passé, c'est que Dieu a détruit les humains. Dieu les a néantis avec le déluge. Avec... Oh! Les gens sont morts en bagaille! Les gens sont morts en grand nombre. Pourquoi? Pourquoi? Allez bien lire l'histoire de Noé. Pourquoi? Dieu a été clair. Il a dit parce que le cœur, le cœur des hommes était uniquement dirigé vers le mal. C'est-à-dire que tout ce qui se trouve dans leur cœur est gouverné par le mal, le royaume de la terreur, le royaume de la méchanceté, le royaume de la haine. Et puisque c'est le royaume de la haine qui se trouve uniquement dans leur cœur, la seule chose qui leur reste, c'est d'être détruits. C'est pourquoi Dieu s'est fâchée. Et il a envoyé le déluge. Et il a envoyé le déluge. Ça a emporté toutes ces personnes. Ça les a tuyées. Il n'y a eu aucun survivant. Sinon, Noé et sa famille et tous ceux qui l'ont suivi. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on vous dit abandonner le péché, fuyer les mauvais amis, marcher de la vérité, les gens n'y croient pas. Les gens peuvent faire être le faux. Les gens sont dans la politique. Ils mentent. Ils volent. Ils volent. Ils volent. Ils mentent. Ils volent. Ils peuvent faire être le faux. Mais quand ils vont mourir, ces jours-là, ils vont comprendre que leur argent ne peut pas le sauver. Face à ça! Mes frères et sœurs, je pense que vous comprenez que l'enfer est réel. Les temps de feu et de souffle. Mes frères et sœurs, voici à quoi ça ressemble. Ça, c'est l'enfer. Ne regardez ni à gauche et à droite. Ça, c'est l'enfer. Si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, ça, c'est l'enfer. Et qu'est-ce qu'on y trouve? On ne trouve que des mauvaises personnes. Moi, je vais vous dire, mes frères et sœurs, si c'était ici, même si vous n'êtes pas parfait, et que vous avez un bon cœur, et qu'à cause de votre bon cœur, vous demandez pardon à Dieu à chaque fois que vous péchez, Dieu va s'en s'en prou et il va vous faire éviter cet endroit-là. Pourquoi je vous dis ça? Allez lire l'histoire de Jean. Prenez votre Bible, allez lire le livre de Jean. Jean, c'est un homme intègre-toi, un mec irreprochable. à chaque fois qu'il pêche, il va demander pardon à Dieu. Même qu'il va demander pardon à Dieu, il dit, oh Dieu, peut-être que mes enfants ont pêché aussi, s'il te plaît, veuille-les pardonner. Il fait tout pour nourrir Dieu, il fait tout pour plaire à Dieu. Cet homme-là, vraiment, il avait la crainte de Dieu. Il marchait dans la justice de Dieu. Il ne peut pas faire du mal à un innocent. Vous pensez bien? C'est un homme qui était droit. C'est un homme droit. Quand Dieu a vu ça, qu'est-ce qu'il a dit à Satan? Dieu a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur, Jean? Qu'est-ce que Satan a dit? C'est parce que tu l'as rendu riche. Qu'il a avec toi et qui te soutient. Sinon, essaie de le rendre pour, tu vas voir. Essaie de l'arracher, toutes ces choses, tu vas voir. Il va t'insuter ici. En gros, voici ce que le diable disait. Sérieux? Sérieux? Mais est-ce qu'un job a abandonné Dieu? Non. Bien que Dieu l'a livré sous la main de son ennemi, le monsieur n'a pas abandonné Dieu. Il est resté sur le bon chemin. Pourquoi? Parce que son cœur est un bon cœur. Pourquoi? Parce que son cœur est un bon cœur. Le gars est un bon cœur. Quelqu'un qui a un bon cœur est un bon arbre. Un bon arbre va toujours produire de bons fruits. C'est un mauvais arbre qu'on coupe et on jette dans le feu. Vous n'avez pas remarqué? Vous n'avez pas remarqué? Mes frères et sœurs, priez. Priez pour que Dieu vous donne un bon cœur. Si Dieu vous donne un bon cœur, vous êtes sauvés. Ce bon cœur va vous conduire au paradis. et non à cet ennemi-là. Mes frères et sœurs, Mes frères et sœurs, dans ce monde, ce n'est pas facile d'être une bonne personne. Il y a toutes sortes de choses dans ce monde pour vous empêcher d'être bon. Mais restez bon. De me répondre, ne changez pas. au bout de ce chemin se trouve une grande récompense. La première récompense, c'est que vous n'allez pas aller à l'enfer. Ça, c'est une très, 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 très grande récompense. Et ce que Dieu vous promet, c'est la vie éternelle gratuitement. Gratuitement. Ici, sur la terre, ici. Ici, la terre, ici. Mais pour boire l'eau, il faut payer. Mais pour aller à l'hôpital, se faire soigner, il faut payer. La personne est malade, la personne est ici, il est venu de l'hôpital. On fait soigner, la personne dit, on demande à ses parents de payer d'abord. Ça, c'est ce que l'être humain offre. C'est ce que le diable vous offre. Mais Dieu vous offre tout gratuitement. tu es malade, tu pries, Dieu te donne la santé. Le diable, tu crois après, tu pries, Dieu te sauve, tu te s'aimais. Tout ça, gratuitement. Tu as la vie, gratuitement. Tu as la santé, gratuitement. Tellement, tout est gratuit, les gens pensent qu'ils ont tout vu. et que c'est facile de recevoir la vie et la santé. Allez voir ceux qui sont malades, même qui ne peuvent même pas bouger derrière les lits de l'hôpital. Se lever le matin, c'est la grâce de Dieu, je vous assure. Sorti de sa maison et revenir en paix à la maison, c'est un exploit de Dieu. Car vous ne savez pas combien d'ennemis sont derrière vous et travaillent contre vous. On reconnaît un grand serviteur de Dieu à partir du nombre de combats qui se trouvent derrière lui, à partir du nombre de ses ennemis. Moi, quand vous voyiez à dire de vous parler chaque jour, mes ennemis sont si nombreux que je ne peux plus le compter. mes ennemis sont vraiment innombrables. Et ces ennemis-là m'attaquent 24 sur 24. c'est-à-dire sept jours sur sept 24 sur 24. Mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce que Dieu nous protège. Je bénis Dieu parce que Dieu est avec moi. ce qui veut dire que Dieu existe. Dieu est réel. Si vous pouvez la question de savoir comment faire pour rencontrer Dieu, on ne rencontre pas Dieu parce qu'on a envie de le voir comme on voit un ami. On ne rencontre pas Dieu parce qu'on a envie de le voir comme on voit son cousin ou bien sa cousine. Non. C'est le cœur qui rencontre Dieu. C'est votre cœur qui rencontre Dieu. Si vous apprenez à faire le bien, Dieu va s'approcher de vous. Vous n'avez même pas besoin de faire de l'ordre prière. Il suffit seulement que vous ouvrez la bouche et Dieu est là en même temps pour vous écouter parce que vous appliquez votre cœur à la richesse du bien, à la richesse de tout ce qui est bien. Mes frères et sœurs, cultivez l'amour du prochain. Cultivez la joie de voir une personne heureuse. Cultivez tout ce qui est bon. En amour, apprenez à faire le bien. si vous ne voulez pas aller dans cet endroit-là, il va falloir sortir du monde et de tout ce qu'il fait avec. Dans le monde, là-bas, tout est permis. là-bas, ils se disent entre eux, soyez vous-même, sois toi-même. Ça dit, ressemble à toi-même, fais ce que tu veux comme bon te semble. Ce que je te perds, il faut le faire. Alors que quand l'homme pour le laisser à lui-même, pour lui dire de faire tout ce qu'il a envie de faire, il quatre coins. C'est quoi tout permet, il détruit tout son passage. L'homme a besoin d'être dit, l'homme a besoin d'être orienté, l'homme a besoin d'être enseigné. L'homme ne peut pas se lever et dit qu'il va être lui-même. Tu as qu'elle toi-même. Tu as qu'elle toi-même. Le dia veut vous tous veut vous contrôler. Le dia veut vous posséder. Le dia ne veut même pas que votre esprit s'épanouisse. Le dia veut être toujours là où votre esprit se repose. Afin de vous combattre, afin de vous avoir, il ne va pas vous donner la paix. Tant que vous êtes en vue ici, sur cette terre, il ne va pas vous donner la paix. Soit vous travaillez dans son royaume et que vous détruisez d'autres personnes, soit c'est vous qu'on combat et qu'on cherche à détruire. Mais Jésus est Seigneur. Mais Jésus est Seigneur. Le nom de Jésus est un nom très puissant qui délivre, qui agit. Mes frères et soeurs demeurer de la prière. Parlez à Dieu, priez beaucoup. Parlez à Dieu, priez beaucoup. Ne passez plus trop de temps devant la télévision en train de regarder les films qui ne vont même pas vous envoyer au ciel. Concentrez-vous devant la parole de Dieu. Concentrez-vous dans la prière. Priez et cherchez à connaître qui est votre Dieu. Cherchez à connaître qui est votre Dieu. Beaucoup de personnes se plaignent de ce que cet entoir là existe. Les gens disent mais toi Dieu tu dis que tu es un bon gars pourquoi est ce que tu peux créer l'enfer la fois et soeur Dieu il a plus intelligent que nous tous ici c'est pas on peut rien lui apprendre nos petites cousines on se faillit les amis la s'appelle rien n'apporte à Dieu Dieu il un Dieu et tout ce qu'il fait est calculé tout ce qu'il fait tout ce que nous voyons ici à une raison d'être si ça n'a pas de sens vous ne verrez pas ça je vous assure j'ai dit si ça n'a pas de sens si ça ne devra pas estimer de ne pas le voir l'enfer c'est ton doigt là c'était préparé pour accueillir les gens qui a un mauvais cœur uniquement un mauvais cœur Dieu sait que nous tous nous ne sommes pas parfait le seul qu'il a dit nul n'est parfait sinon Dieu seul quelqu'un l'a appelé quelqu'un dit oh jésus oh bon maître oh bon maître mais pourquoi m'appelles tu bon ne sais-tu pas que nous sommes bons sinon Dieu seul pourquoi m'appelles tu bon alors moi qui vous parle je suis pas bon du tout je me souviens hier ou avant il me souviens hier il disait à Dieu vraiment Dieu je ne suis pas une bonne personne je suis vraiment pas une bonne personne il faut me pardonner il faut me pardonner tous mes péchés tout ce que j'ai fait tout ce que j'ai dit n'était pas vrai tout ce que j'ai tout 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 peut-être que j'ai menti peut-être que j'ai voulu ou je sais pas je sais que je suis pas pas je sais que je suis pas bon pardonne moi vraiment fait me pardonner et tu as ressorti ma prière dieu a ressorti ma prière tu as commencé à nettoyer ma vie et ça prouve qu'il m'a pardonné aujourd'hui il m'a montré sa présence aujourd'hui il m'a montré qu'il me soutient quel soutien plus extraordinaire que ce soutien là quand 10 milliards de personnes vous soutiennent ou parce que vous êtes fort mais vous n'êtes pas fort c'est le soutien du Dieu qui est un soutien extraordinaire un soutien incommensurable je vous assure ne perdez pas votre âme parce que vous voulez pleurer aux humains ça là c'est pas bon Dieu m'a montré aujourd'hui qu'il a fait pour moi dans ce combat dans cette guerre contre le monde des ténèbres ça m'a donné beaucoup de joie et j'ai dansé il y a quelques minutes j'ai dansé il y a quelques minutes et tout de suite Dieu a révélé mon esprit sur ce que j'avais vu il y a quelques années et ce que j'ai vu ressemble à ça ça c'est l'enfer toutes les personnes qui seront jetées là-bas seront nues aucune personne là-bas sera habillée aucune personne sera habillée tous seront nus ça ça va un ils ne vont pas connaître la paix ils seront jour et nuit tourment de toute façon ils ne connaîtront pas le jour ni la nuit c'est incroyable c'est vraiment quand j'ai un peu je parle même je me dis mais est-ce qu'une telle souffrance était digne d'être ça me fait mal quand même ça me fait beaucoup mal n'allez pas l'enfer mes frères et soeurs n'allez pas l'enfer n'allez pas l'enfer l'enfer est un lieu réservé pour les mauvaises personnes les personnes qui ont un mauvais coeur ces personnes qui ont un mauvais coeur y compris les sorciers puisque ce sont tous les rois de la méchanceté les satanistes tous ceux qui aiment satan tous ceux qui aiment lucifer tous ceux qui aiment les choses du diable tous ceux qui n'aiment pas se répand qui n'aiment pas dieu et je vous l'ai dit j'ai bien précisé un truc écoutez mon bien frère soeur dieu n'est pas mauvais dieu n'est pas mauvais et n'est pas bête la majeure partie des gens que vous allez voir dans cet endroit ce sont des gens qui n'ont jamais accepté de se répentir qu'est ce que ça veut dire aller tout au moins cela il dit oh seigneur pardon moi le péché tout le monde à l'église vous dit oh seigneur pardon moi le péché mais il parle dans la bouche le coeur ne parle pas ici le coeur ne met pas après même il parle dans la bouche comme ça pour vous impressionner mais dans leur coeur il il s'insulte dieu il s'insulte dieu et beaucoup beaucoup ne savent pas s'ils insistent beaucoup pour faire l'ignorer carrément mais comme il faut aller à l'église et imiter les gens et limiter limite 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 les gens mais quoi plus à la magie je crois plus à l'association célébrée je crois plus à l'ocuitisme je crois plus aux choses ou moins des ténèbres plus que je suis le même Combré d'opportunités et dieu nous a-t-il donné de nous repartir aujourd'hui les méchants vivent très longtemps Les méchants vivent très 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 longtemps Tout ça va se brûler donner l'opportunité et se répentir mais ils ne sont pas prêts Que voulez-vous que dieu fasse d'autres Que voulez-vous que dieu fasse d'autres Aujourd'hui je me réjouis parce que dieu a commencé à pardonner mon péché Et je suis content de venir vous parler de cela avec un coeur ouvert avec un esprit ouvert parce que dieu a commencé à me transformer Moi qui suis pas bon tu as commencé à pardonner mes péchés Ma frère et soeur C'est les plans comme Nios Rebond ici Vous voyez là Nios Rebond est le seul à être un pied ici Et regardez derrière lui Tout ce monde Des hommes qui pleurent Qui se tournent de douleur L'agressement des dents Sur une nuit derrière lui Le feu Les gens disent Ah Dieu pourquoi est-ce que tu as créé le feu Si dieu n'a pas créé le feu Tu allais Braiser ton poulet C'est dieu qui a créé La main gauche et la main droite Nous ne sommes pas tous trois Nous n'avons pas que la main droite seulement Nous avons la main gauche Nous avons la main droite Nous avons le jour Nous avons la nuit Nous avons la lune Nous avons le soleil Toutes ces choses là Contribuent à l'épanouissement De l'esprit humain De l'esprit de l'homme Si ces choses n'étaient pas créées Vraiment ce serait difficile Que l'homme puisse fonctionner correctement Donc il fallait que tu crées tout ça Afin que l'homme puisse être vraiment En bonne santé C'est pourquoi vous voyez le feu C'est pourquoi vous voyez la terre C'est pourquoi vous voyez le vent C'est pourquoi vous voyez l'eau C'est pourquoi vous voyez tout ce que vous voyez autour de vous Mais ce qui concerne la prison La prison même que sur la terre C'est que les humains ont créé Qu'est-ce que les humains disent pour avoir la prison Ou qu'est-ce qu'envoient les gens en prison Ce qu'envoient les gens en prison Ce sont les crimes Les crimes sont vus comme le péché La prison physique ici vient pour nous De montrer que Cet endroit est réel C'est pas de la plaque C'est juste un amusement Et regardez On va à la justice Il y a un procès On doit juger les gens Et après le juge dit Oh c'est réglé C'est boucler C'est gérit Toi pour toi là c'est fini On a déjà jugé Tu vas Va prendre 2 ans Va prendre 5 ans Va prendre 25 ans Va prendre 99 ans Hé seigneur Et quand ça se passe ici Qu'est-ce que les gens disent Les gens disent Hé Le monsieur l'a pris 49 ans On dit pourquoi Parce que lui il a tué 5 personnes On dit Il a tué 5 personnes Sourieux Ah pourquoi il a fait ça Pourquoi il a fait ça Donc le gars c'est Rjeté en prison Mais Rjeté en prison Ne signifie pas Que c'est fini pour vous Non C'est plutôt Rjeté en enfer Ou encore dans ce lac de feu Dans ce temps de feu Dans le temps de feu de Futsu C'est ça qui signifie Que c'est terminé Parce que C'est pas le corps Qui a jeté là-bas Ça je vous le dis En même temps Ce n'est pas le corps Le corps, la chair Que j'étais ici Non C'est plutôt L'âme 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 est accouchée Au cœur C'est le cœur Qui pompe le sang Dans le corps De l'âme Tout ce qui se trouve Dans vos cœurs Vos mauvais cœurs Sont liés à vos âmes Est-ce que vous voyez Un peu comment c'est Que Dieu me pardonne Tous mes péchés Que Dieu me pardonne Pas même mes péchés Tous ces péchés-là Que j'ai fait Que Dieu me pardonne encore Tous ces péchés Qu'il peut-être J'ai fait Que Dieu me pardonne Mais qu'il sache Que mon cœur Est tourné vers lui Que mon cœur Soit tourné vers Dieu Que votre cœur Soit tourné vers Dieu Dieu le seul sauveur Le vrai Le Seigneur Jésus-Christ C'est pas de la blague Cet homme-là C'est pas l'homme Cet homme-là C'est pas l'homme Il n'a pas le nom pour lui Il est réel Jésus Est réel Mes frères et sœurs Je vous aime beaucoup Et je vous ai parlé Lui n'est pas fait Mais Apprenons à prier Demande à Dieu De nous donner un bon cœur Dis Seigneur Seigneur mon Dieu Donne-moi s'il te plaît D'avoir Un bon cœur Et de Faire le bien Afin que je puisse être accueillable Au Jésus-Christ Et que je puisse rentrer Dans mon héritage Dans ce que Dieu m'a promis Qui a le royaume des cieux La vie éternelle Amen Merci les frères et sœurs d'avoir écouté Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau Écrivez-vous en commentaire Nous avons regardé cette vidéo jusqu'à la fin Que Dieu vous bénisse Et c'est ce que je vous donne De la chaîne de vous Vraiment De que Dieu me parle Je vous parle le long aussi Que Dieu vous guide Dans Votre nouvelle voie C'est parti